Au début des années 80, à New York, Alphabet City, ABCD, ce qui est aujourd'hui l'East Village, est un endroit de ruines un peu inimaginable aujourd'hui. Les immeubles ont été brûlés par les propriétaires pour toucher l'assurance, la drogue fait vraiment des ravages, c'est là qu'on la vend, c'est là qu'on l'achète. C'est un quartier très latino, traditionnellement un quartier très porto-ricain, et les petits blancs, les petits artistes, déboulent là-dedans avec bonheur. Et c'est là-dedans que les deux filles du roman viennent s'installer, comme tant d'autres. Et dans cet endroit où on trouve tout, dans la rue, pour être remarquable, pour que quelqu'un vous repère et vous regarde, il faut vraiment être extrêmement remarquable. Et donc, un jour, au détour d'une avenue, de l'avenue C, les deux filles voient surgir quelque chose d'extrêmement remarquable, c'est-à-dire deux gentlemen qu'elles trouvent très vieux, dont je dirais aujourd'hui qu'ils ont un certain âge, et qui sont cravatés, comme votre grand-père ne l'était déjà plus, en costume trois pièces, et avec un petit cabot, genre Fox Terrier, au bout d'une laisse. Il y a bien sûr un certain nombre de choses qui ne sont pas dites dans ce livre, parce que l'obscénité ne peut pas se dire. Mais ça, c'est un aspect assez limité du roman. Je vois qu'il est facile d'interpréter les personnages de façon différente. C'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, je pense que des gens pensent que ces deux filles sont ensemble, par exemple, qu'elles sont lesbiennes, alors qu'elles, dans mon esprit, elles ne le sont pas. Que le type de rapport entre les deux oncles et la narratrice, des sentiments amoureux, affectueux, etc., a des niveaux assez différents. Et autrefois, j'avais tendance à m'irriter de ce que je considérais comme des erreurs d'interprétation. Donc, soit j'en accusais soit moi, soit le lecteur. Et cette fois-ci, je me suis dit que c'était une richesse du non-dit. Et que, finalement, c'était très, très bien qu'il y ait autant d'interprétations que de lecteurs et que c'était plutôt bon signe, en fait. Et donc, ça n'est pas gênant du tout que des gens aient des visions très différentes des relations entre ces quatre personnages. et que ça serait plutôt signe que c'est suffisamment ouvert pour que puissent s'y engouffrer les désirs ou les images ou les fantasmes de chacun. Et que ça, c'était une vraie richesse. Voilà. Donc, ça m'a permis de changer totalement de point de vue sur cette question-là. Et j'en étais tout à fait ravie. Oui, « Mes oncles d'Amérique », c'est ce titre. Je sais que ça peut évoquer René pour beaucoup de gens, ce qui est très bien, parce que René, c'est quand même notre meilleur réalisateur. Mais ça n'est pas lié à René. C'est le fait que ce sont les oncles d'adoption en Amérique et surtout l'oncle d'Amérique dans la mythologie française. C'est l'homme qui revient en ayant fait fortune, en ayant... avec les lingots, avec l'or, avec la... Voilà. Et ces hommes-là, qui sont les oncles, apportent précisément le contraire, plutôt la ruine et le malheur. Mais ils apportent aussi l'âge adulte, parce que c'est comme ça qu'on devient grand. C'est en s'occupant d'autres gens que soi-même. Et ces deux jeunes filles, évidemment, elles sont très jeunes, donc c'est bien la première fois que ça leur arrive. J'ai déjà écrit un roman sur Manhattan qui s'appelait « Roman de Robert », qui était le premier, d'ailleurs, à être publié chez Marain de Selle. et c'était un roman, d'ailleurs, un peu comme celui-là, avec une autobiographie, des éléments autobiographiques, qui étaient évidemment le débarquement des jeunes gens à New York, avec dedans un fil narratif totalement, lui, imaginaire. Donc, effectivement, ce deuxième volet sur Manhattan contient certains éléments formels du premier, ce mélange d'imaginaire et de réel. Évidemment, le premier roman, c'est les premiers romans, donc peut-être qu'il y a une naïveté dedans qu'il n'y a plus après. Et puis l'expérience est ramassée avec le temps, donc elle est exprimée de façon plus courte. On n'imagine plus qu'on va dire des choses sur New York que personne ne sait. On est comme les oncles, on a vieilli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada